800 étudiants, le corps rectorale, la municipalité ainsi que les ministres de l'enseignement supérieur ont officiellement lancé la première édition de la journée citoyenne par des actes forts. L'un d'entre eux, c'est affiche publicitaire qui rappelle la nécessité de respecter les gestes barrières et de protéger son environnement. Nous avons dévoilé un panneau qui est un acte aussi de sensibilisation, un vecteur qui va nous permettre, du moins un support de communication, qui va nous permettre de sensibiliser les étudiants sur deux questions, sur naturellement le respect des gestes barrières, du port du masque notamment, et sur la nécessité de respecter un geste simple, jeter son ordure dans une poubelle. Et pour ce faire, nous avons reçu un certain nombre d'équipements, de beaucoup de partenaires. Avec l'impulsion du ministre Patrick Mugyama Daouda, nous avons tenu à venir honorer la tradition de la journée citoyenne en venant dans le temple du savoir à l'université Omar Bongo. Et nous nous réjouissons, la dynamique qui est lancée par tous les acteurs autour du recteur pour qu'il y ait une sensibilisation sur le respect des gestes barrières, mais aussi la lutte contre l'insalubrité. Imprégnée du concept, la mobilisation étudiantine autour de cet acte de nettoyage témoigne de l'engagement de l'étudiant vers sa faculté. Nous avons commencé par le nettoyage des salles, le ramassage des ordures au sein du campus universitaire. Et cette journée citoyenne est bienvenue parce que nous avons longtemps attendu ce genre d'action au sein de l'université. Et cette fois-ci, les autorités ont bien voulu répondre favorable à nos requêtes en organisant cette journée citoyenne. Acte 1 validé, l'université Omar Bongo entend désormais pérenniser cet acte social au sein du campus, pour un campus plus propre et plus sain.